Salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Excel où on va récapituler l'essentiel de tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire les bases, les mises en forme, avec les mises en forme conditionnelles, les calculs, les fonctions, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques également. C'est une vidéo que vous m'avez demandé et même si vous n'avez pas vu toutes les autres vidéos sur Excel, elle va vous être bénéfique. Alors on est tout de suite parti sur Excel. Nous voilà dans notre classeur. Évidemment, tu pourras bien sûr télécharger gratuitement ce classeur dans la description pour pouvoir t'entraîner et le faire en même temps que moi. On voit que dedans, j'ai mis 8 exercices et on va faire ça rapidos. Ici, on a un tableau et nous, ce qu'on veut, c'est le transformer en celui-ci. On va d'abord calculer les moyennes, les maximums, les minimums, les totaux et ensuite, on va mettre une petite mise en forme conditionnelle. On est tout de suite parti. Déjà, je vais commencer et je vais mettre la mise en forme, pareil, de partout. Je ne veux pas de jaune, ok ? Donc j'ai pris ma cellule et j'ai mis reproduire la mise en forme. Alors on est tout de suite parti. On va commencer par calculer les totaux. On va aller sur ma cellule et on va mettre Somme Automatique, tout simplement. Mais regardez, attention, il nous prend bien toutes les données, mais il nous prend en plus l'année. Donc c'est pas bon, on va juste prendre notre souris et sélectionner les bonnes données. Ok ? On appuie sur Entrée et ensuite, on va incrémenter vers la droite cette formule. On est tout bon. On regarde le résultat et c'est bien la même chose. Ensuite, on va faire ma moyenne. On va faire le même procédé. On va mettre égale moyenne. Toujours en calcul automatique. On appuie sur Entrée. Oh, et là, regardez, j'ai plein de hashtags. Ça veut dire qu'il ne peut pas afficher le résultat. Ça ne tient pas dans la case. C'est uniquement un problème esthétique. Et quand on survole, on voit que c'est 648 000%. Oula, ça me met tout de suite la puce à l'oreille. Une moyenne, c'est pas un pourcentage. Donc c'est pas bon. Quand je clique ici, c'est pareil. Le format est en pourcentage. Et ici, le format est en heure carrément. Donc là, tout est faux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Et je vais mettre en format comptabilité, tout simplement. Et on fait la même chose juste ici d'ailleurs. Vous auriez très bien pu faire de la même manière. Clique droit, Format de cellule. Et ici, Changer. Ok ? Alors ma moyenne, on va l'incrémenter vers le bas. Ok. Comme ça, j'ai la moyenne des ventes par smartphone. Ensuite, on va faire le maximum. Hop, on va dessus. On va Max. Et regardez, attention, on va bien sélectionner les bonnes données. C'est que de B4 à D4. On ne veut pas faire la moyenne dedans. D'accord ? On prend, on incrémente vers le bas. Et c'est bon. Pareil pour le minimum. On va faire en automatique. Les trois premiers seulement. On appuie sur Entrée. Et on incrémente vers le bas. On vérifie nos données. On voit que c'est pareil. C'est tout bon. On va juste maintenant mettre une mise en forme conditionnelle. On va aller là-dessus. Ok ? On va faire mise en forme conditionnelle. Et on va aller là-dedans. Les 10 valeurs les plus élevées. Mais on ne va pas mettre 10. On va mettre une seule. Ok ? Donc, voilà. On fait la même chose pour le deuxième, puisque c'est le maximum. On va choisir les 10 valeurs les plus élevées. Ok ? Mais on va en mettre une seule. D'accord ? Et pour le troisième, ça va être différent, puisque c'est le minimum qu'on cherche. Donc cette fois-ci, on va chercher la valeur la moins élevée. Mais c'est pareil. C'est le même procédé. 10 valeurs les moins élevées, cette fois-ci. Une seule. Ok ? Et j'ai bien mon 1430. On regarde. On est tout bon. On est parti maintenant sur l'exercice 2. Dans l'exercice 2, j'ai ce tableau. Et je vais devoir le transformer en ce tableau. D'accord ? Je vais mettre ça juste à côté, pour que ce soit plus visible. On voit bien que là, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Et qu'il y a des couleurs dans tous les sens. Bon, ça ne va pas. Évidemment, on va prendre déjà tout ce tableau-ci. Voilà. Et on va bien sûr modifier les tailles des colonnes et des lignes. Pour ceci, on va sélectionner d'abord mes colonnes. D'accord ? Pour les mettre à la bonne taille. Donc je vais double-cliquer dessus. C'est bon. Et maintenant, je vais sélectionner mes lignes. Ok. Et pareil, double-cliquer dessus pour qu'elles soient toutes affichables. Déjà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va enlever toutes les couleurs. On va faire ceci. Et on va mettre aucun remplissage. D'accord ? Je suis allé dans couleurs et remplissage. On voit qu'également, tous les chiffres sont en noir. Donc, on va mettre la couleur du thème en noir. On voit qu'il y a des colonnes qui sont plus petites. On va les réduire un petit peu. Hop. Manuellement, on est bon. Je vois également que mes résultats en dessous, ils sont tout petits. Donc, je vais agrandir comme ceci. D'accord ? On n'est pas trop mal. On voit ensuite la question H15 totaux des trois années. Tout simplement, H15, on a ici totaux des trois années. C'est-à-dire la somme de ça plus la somme de ça plus la somme de ça. D'accord ? Donc là, on va faire la somme de ces trois colonnes. On peut faire comme avant avec notre somme automatique. Et on va cliquer sur la première. Ensuite, on va mettre un point-virgule. Cliquer sur la deuxième. Un point-virgule. Et cliquer sur la troisième plage. D'accord ? Et on appuie sur Entrée. C'est tout bon. Maintenant, il va nous falloir la moyenne. Eh bien, on va faire la même chose. On va faire la moyenne de ceci. Ensuite, point-virgule. De ceci. Point-virgule. Et ceci. Ok, on est tout bon. On voit bien que pour l'instant, ce sont les mêmes résultats. C'est parfait. Le CA le plus important des trois années. Donc là, ça va être Max. En sélectionnant toujours les plages. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir prendre ma formule. Ok ? Donc, je vais la copier. Désélectionner. Et ici, je vais la coller. D'accord ? Et au lieu de moyenne, je vais mettre Max. Puisque c'est le Max qu'il me faut. D'accord ? C'est tout bon. Et de la même manière, je vais copier ici. Et je vais mettre Min. Min. Ok. On est tout bon ? Allez, on passe à l'exercice numéro 3. On voit ici qu'on a des relevés de notes d'une classe de troisième. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer des moyennes automatiquement. Et calculer la place, le rang de chaque élève. Je vous ai mis des petits commentaires pour vous aider. Comme celui-ci, par exemple. Utilisez votre cerveau. Et ensuite, on va calculer la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse. Et la moyenne de la classe. Alors, toujours pareil. On va en somme automatique. Ou alors, cette fois-ci, on peut faire égale moyenne. Comme ça, on le fait en manuel. D3. On ferme notre parenthèse. On est OK. On prend et on étire vers le bas. Avant de faire ma fonction orange, je vais d'abord faire celui-ci. Parce que c'est un peu plus facile. Ici, on va faire égal max. Hop. De ces moyennes-ci, tout simplement. Oh, on voit que ça ne s'affiche pas. Pourquoi ? On survole. On voit le nombre, il est beaucoup trop long. Donc cette fois-ci, on va aller modifier le format de mes nombres. D'accord ? On peut cliquer directement sur cette petite flèche juste ici. Format du nombre. Et on voit que c'est un nombre à 11 décimales. Donc moi, je n'en veux pas 11. J'en veux que 2. OK. Alors ma moyenne la plus haute, c'est bien celle-ci. Moyenne la plus basse, on va faire égal min. OK. De la même plage. D'accord. Parfait. D'ailleurs, on aurait pu faire clic droit, définir un nom. On aurait appelé ça moyenne. OK. Et ici, on a fait égal moyenne, par exemple. De moyenne. On voit bien que ça me l'affiche en bleu. Et que ça me sélectionne bien ma plage que je viens de définir. OK. On est tout bon. 11.25. On regarde les résultats. Et on est bien tout tout bon. Comme je viens de définir un nom, mon rang va être plus facile à faire. Je vais aller cliquer sur mon fonction. OK. Je dis que c'était la fonction. On va aller la rechercher. D'accord. Et on va l'apporter. Fonction rang. Nombre. C'est le nombre dont on doit connaître le rang. Donc ici, c'est celle-ci. D'accord. La référence. Et bien, ma référence ici, c'est moyenne. Puisque c'est la plage que je viens de nommer. Mais sinon, vous auriez pu prendre cette plage-ci. Et mettre, attention, des dollars pour la bloquer. Et là, on va devoir changer l'ordre. Puisque regardez, si on met 0, ça va être trié par ordre décroissant. Et si on met rien du tout, ça va être trié par ordre croissant. Mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est que ce soit trié par ordre décroissant. Puisqu'ici, le meilleur, c'est celui qui a la plus grande note. Donc tout simplement, on va mettre un ordre 0. C'est marqué juste ici. Je ne l'invente pas. Ok. On est tout bon. Et je peux incrémenter ma formule. Et regardez, tout est calculé automatiquement. Je descends. C'est tout bon. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Ok. Effectuer les différents calculs avec les formules. Bon, ça, ça va être plus rapide. Parce que cette fois-ci, ce qu'on va vouloir, c'est faire un graphique. Regardez, on va vouloir faire ce graphique-ci. Alors ça, on va le faire rapidement. On sait faire maintenant. Ok. Somme automatique. Très bien. Je vois que ça ne l'affiche pas. J'agrandis un tout petit peu ma case. On est tout bon. Hop. Je descends vers le bas. J'agrandis encore un petit peu la case. Ici, Toto. C'est pareil. Hop. Je vais là. Je vais là. Je modifierai ensuite mon format des nombres pour qu'ils soient exacts. La moyenne. Alors, on fait la même chose. Moyenne, on sépère. On sélectionne bien les bonnes données. Hop. C'est tout bon. On va à droite. Chiffre d'affaires maximum. Ce n'est plus une surprise maintenant. On sélectionne toujours les bonnes données. Et pareil pour le minimum. On prend ça. Hop. On étire. On est tout bon. On regarde un petit peu la correction. Effectivement, c'est tout bon. On va prendre ceci. On va mettre en format monétaire. Et ceci. Parfait. Maintenant, je vais devoir faire un graphique qui ressemble à ça. À partir de ces données-ci. Regardons mon graphique. On voit que j'ai bien la répartition des ventes par mois. De juillet et juin. En fonction de chaque produit. Et bien, tout simplement, on va faire ce graphique. Hop. On est parti. Je prends mes données. Celle-ci. Et je vais faire insertion. Graphique. Dans graphique, je vais aller sur cette petite flèche juste ici. Pour choisir directement ce que je veux. Je vais aller dans tous les graphiques. En regardant, je vois que c'est un graphique comme ceci. Avec les données qui sont organisées dans cet ordre-ci. Ok. On va ensuite le modifier à partir de là. Je vais dessus. Et je vais aller dans création de graphique. On regarde un petit peu les choses qu'il me propose. Et là, je vois qu'il y en a directement un qui ressemble. Je le prends. Et regardez, quasiment tout est déjà fait. Je vais le mettre à côté pour que ce soit bon. Titre de graphique. Alors, j'ai marqué de le refaire, mais sans la faute d'orthographe. Puisque j'ai marqué répétition, mais non pas répartition. Donc là, on va mettre la même chose, mais sans la faute. On va faire un contrôle A. Et on va diminuer un petit peu la taille. Parfait. Au niveau des données, on voit qu'on est pas mal. Regardez bien. Ne faites pas cette erreur. Je n'ai pas sélectionné les totaux. Quand j'ai sélectionné ma plage pour faire mon graphique, on ne sélectionne jamais les totaux. On remet ça là. Et là, on va modifier le fond. Tout simplement, on va faire un clic droit sur le fond. Et on va mettre un remplissage qui est de la même couleur que ça. On voit que c'est le vert d'eau. OK. C'est tout bon. La même chose en bas. Remplissage. Vert d'eau. Tout pareil. OK. Ensuite, on voit que j'ai des contours qui sont en orange. Alors, je vais simplement faire un clic droit. Et cette fois-ci, c'est le contour que je vais modifier. Et je mets du orange. Et voilà, on est parfait. Allez, on passe à l'exercice 5. C'est le même principe. Sauf que regardez, cette fois-ci, on va devoir faire un autre graphique avec marqué j'aime mon formateur. Et également, un calcul avec le semestre. Il va falloir calculer le pourcentage. Et donc, pour ceci, on va devoir mettre des références absolues. Donc, des dollars. On calcule. On est parti. On fait égal moyenne pour le premier. On fait attention de ne pas prendre le total. OK. D'accord. On est tout bon. Je prends ça et j'étire vers la droite. Vous voyez qu'on ne peut pas. Pourquoi ? Puisqu'ici, il y a une case qui est fusionnée. Donc, on va tout simplement enlever la fusion. Hop, je clique dessus. Et on va reprendre et aller vers la droite. Cette fois-ci, c'est tout bon. On va faire le minimum égale la mine. OK. De ceci. On est OK. Hop. Pareil. Et on va faire le max. Si rapidement. Maintenant, vous êtes des experts. Hop. Et c'est tout bon. Ce qu'on va vouloir dans le pourcentage par semestre, ça va être de chercher que représente ce 444 000, donc la somme en fait des trois années par rapport au total général des trois années. On va simplement mettre cette formule-ci, est égale à 448 000 divisé par le total. Mais nous, on va vouloir incrémenter la formule ensuite. Donc, ce total-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va le bloquer avec les références absolues. Hop. On va mettre des dollars. Ici, c'est carrément la case entière qu'on veut bloquer. Donc, dollar E, dollar 9. OK. Et tout ça, on va les tirer vers le bas. On veut des pourcentages. On va donc mettre en pourcentage. Et on va ajouter deux décimales. Donc, on clique deux fois. Parfait. Pour être sûr, on additionne tout ça. Et ça nous fait bien 100%. On passe maintenant à la partie graphique. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut ce graphique-ci. Eh bien, de la même manière, on va aller prendre nos données, sans les totaux. On va insérer un graphique. Celui qui ressemble le plus à ça. On voit que c'est du 3D et que c'est un histogramme. On va aller dans histogramme 3D, tout simplement. Et on va prendre celui-ci. C'est celui qui ressemble le plus pour le moment. On va mettre le titre. Parfait. On va modifier les couleurs. Je vais aller dans création de graphique, modifier les couleurs. Je vois que j'ai une palette de couleurs qui ressemble énormément. Je la prends. Ensuite, je vais aller changer la couleur du fond. Donc, je vais faire un clic droit, remplissage. Et là, je vais aller chercher cette couleur-ci. Elle n'existe pas ici. Donc, je vais aller dans autre couleur de remplissage, personnaliser. Et je vais aller chercher ce qui s'en rapproche le plus. Ok, ça, ça ressemble à peu près. C'est l'idée. Je ne vois pas que ce soit exactement au clip pareil. Ça n'aurait pas d'intérêt ici. Par contre, ce que je vais vouloir, c'est ajouter un titre sur le côté. Donc, je vais aller dans ajouter un élément au graphique. Et je vais aller dans titre des axes et profondeur. D'accord ? Ici, je vais marquer comme mon autre titre. C'est-à-dire, vive les ours bleus. Ensuite, à tout ça, je vais vouloir ajouter un cadre. Et on sera tout bon. Tout simplement, pour faire ce contour, de la même manière, je vais faire un clic droit. Je vais faire contour. Je vais mettre en noir. Ok ? Mais cette fois-ci, je vais le mettre en épaisseur un peu plus épaisse. Par exemple, 4.5. Ou alors, j'aurais pu carrément aller dans mise en forme. Et j'aurais pu mettre, cette fois-ci, un effet. Et j'aurais pu mettre, par exemple, un découpage. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça ressemble. C'est tout bon pour moi. On passe maintenant à l'exercice 6. Changement, là, on va utiliser des fonctions, des fonctions logiques. Alors, ici, on a deux joueurs qui se sont affrontés sur plusieurs parties. Sur cette partie exactement. Ce qu'on va vouloir, c'est que quand le joueur 1 a marqué plus de points que le joueur 2, on va afficher qu'il a gagné la partie. Donc afficher gagné. Et inversement, s'il a perdu, on va afficher perdu. Tout simplement. Et dans un deuxième temps, pour le joueur 2, on va faire non pas en fonction du nombre de points, mais tout simplement en fonction du joueur 1. C'est-à-dire que si le joueur 1 a gagné, par définition, lui, il aura perdu. Et inversement, si le joueur 1 a perdu, par définition, il aura gagné. Puisqu'ici, il n'y a pas d'égalité. Alors, comment on va pouvoir matérialiser ça avec une fonction ? Eh bien, tout simplement, on va mettre une fonction si. On va faire égal si. Ouvrir ma parenthèse. Vous pouvez bien sûr faire sinon avec la partie visuelle. Mais moi, je trouve qu'ici, on perd du temps. Donc, le test logique, c'est cette case si est supérieure à cette case si. On va mettre un point virgule. Alors, on va afficher gagné. D'accord ? Avec des guillemets parce que c'est du texte. Et si c'est faux, tout simplement, on va afficher perdu. On ferme ensuite notre parenthèse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le test logique, rappelez-vous, ça ne peut être que vrai ou faux. Donc, si c'est vrai, c'est gagné. Si c'est faux, c'est perdu. On met OK. En entrée, on regarde. 7 est supérieure à 4. Donc, c'est gagné. On prend, on étire vers le bas. C'est bon. On regarde. Gagné, 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 perdu. OK ? C'est tout bon, c'est parfait. Et cette fois-ci, comment on va faire pour la deuxième partie ? Eh bien, on va mettre pareil, est égal à si. Mais on va dire que si ce test logique est égal à gagné, par exemple. Alors, si c'est vrai, eh bien, il faudra afficher perdu, l'inverse. Et si c'est faux, il faudra bien sûr afficher gagné. OK ? On teste. Et ça nous affiche bien perdu. Puisque c'est marqué gagné. On étire la formule vers le bas. Et c'est tout bon. Ça nous marque l'inverse de ces résultats. Parfait. On continue, exercice 7. Ici, on va devoir afficher le montant des gommes pour seulement les gommes qui sont vendues après le 7 mars. Et dont la quantité est supérieure à 40 avec la formule SOMSIANCE. Alors, cette fois-ci, on va le faire en mode graphique pour que ce soit plus compréhensible. On va aller dans fonction et on va aller chercher SOMSIANCE. Bon, ici, elle y est déjà, mais vous, elle n'y sera pas. Je vais mettre SOM, rechercher. Et là, je vois SOMSIANCE. 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 Un ensemble de conditions ou de critères donnés. OK, on appuie. Ma plage de somme. Donc ça, ça va être tout simplement la plage qui va être additionnée à la fin. Donc ici, ma plage de somme, c'est bien celle-ci. C'est mon total. Puisque je vous demande la somme des montants. Donc ici, c'est le total. Le critère, ma plage de critère numéro 1. On a dit que la plage de critère numéro 1, c'était la date. On a dit que c'était vendu après le 7 mars. Donc ma plage de critère, c'est ça. Et le critère, c'est supérieur au 7 mars. Donc au 7.03.2011. OK, on voit qu'on peut faire supérieur à une date. Ça fonctionne avec Excel. Il traduit la date en un format numérique. Pour l'instant, on voit le résultat. C'est 2547,5. Sauf qu'on a plusieurs critères. Nous, on veut maintenant les gommes. Donc ma plage de critère, ça va être le produit. OK, et là, on peut que ce soit égal à gomme. Ici, on n'est pas obligé de mettre des guillemets. Mais vous pouvez les mettre quand même, puisque c'est quand même la logique d'Excel. Et comme ça, au moins, vous l'aurez. D'accord. On voit que pour les gommes vendues après le 7 mars, on a 802,5. Mais maintenant, on veut la quantité qui soit supérieure à 40. Alors encore un critère, on descend sur la petite flèche juste ici. OK. Et on va dans quantité. D'accord. Et cette fois-ci, on reclique encore sur la petite flèche pour afficher. On va dire la quantité est supérieure à 40. OK. Et maintenant, ça nous affiche 612,5. D'accord. On est tout bon. Bon, on a bien les trois conditions qui sont respectées grâce à cette magnifique formule. Alors, on est tout bon. On passe maintenant à l'exercice 8. Le dernier. Afficher le nombre d'ordinateurs par type de système d'exploitation à partir de la feuille list hardware. Puis afficher la RAM moyenne ainsi que le stockage moyen. Mettre en valeur la proportion de systèmes d'exploitation. Et bien tout simplement, on va aller chercher ma liste hardware qui est juste ici. On va aller faire un petit clic droit et on va aller faire insertion, tableau croisé dynamique. Nous, on va vouloir le mettre où ? Et bien tout simplement dans une feuille de calcul existante. Et l'emplacement, on va cliquer là-dessus. On va vouloir le mettre juste là. OK. On appuie sur OK. Tout est bon. Observons notre tableau. On a ici les systèmes d'exploitation, le nombre d'ordinateurs, la RAM et le stockage moyen. Alors le système d'exploitation, c'est l'OS, l'OS name. On clique dessus. Parfait. Ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est le nombre d'ordinateurs. Donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est encore OS name. Mais cette fois-ci, on va le mettre dans valeur. Puisque ça va nous afficher le nombre de fois que ressort chaque valeur, tout simplement. Le nombre de valeur en fait. Ensuite, il va nous falloir la RAM moyenne. Attention, moyenne et le stockage moyen. Eh bien, on va aller cliquer sur RAM. Sauf que là, par défaut, il nous met la somme de la RAM. Je vais changer ma tête de côté pour que vous voyez mieux. Hop, c'est bon. Donc ici, par défaut, c'est la somme de la RAM. On peut aller cliquer dessus, aller dans paramètres des champs de valeur. Et cette fois-ci, on va dire qu'on va vouloir la moyenne de la RAM. OK ? Donc cette fois-ci, moyenne, beaucoup mieux. On va pouvoir aller dessus et changer le format. Puisque là, je trouve qu'il y a trop de virgules. Donc clic droit, format de la cellule, standard. Mais nous, on veut un nombre et on veut zéro décimal. D'accord ? C'est tout bon. Pareil pour celui-ci que j'ai oublié. Hop, je prends et c'est bon. Ensuite, le stockage moyen. Je reclique dessus et le stockage, donc stockage, c'est disque dur. Donc disque. Et cette fois-ci, je peux aller ici pour modifier, synthétiser les valeurs par. Et là, je ne veux pas la somme, mais je veux la moyenne, comme je vous ai dit juste avant. Et pareil, je ne vais pas vouloir deux décimales. Donc je vais dire que c'est un nombre et enlever les deux décimales. C'est parfait. Ça ressemble à la perfection. Il me manque juste ma petite mise en forme conditionnelle. et de modifier, bien sûr, les titres, nombre d'ordinateurs. On agrandit un peu la case. Et sur celui-ci, on va mettre stockage moyen. Oh, mégaoctet, bien sûr. Donc mettons alors la proportion des systèmes d'exploitation. On va aller dessus et on va mettre une mise en forme conditionnelle et on va bien sûr mettre une barre de données ici. Et on va mettre la première, la barre de données bleu clair. Et c'est parfait. Ça nous fait ressortir que dans ce grand tableau, au final, il y avait quand même la quasi-totalité qui était des Windows, mais également qu'encore un grand nombre était sous Windows XP. Vous voyez que c'est très utile. Les tableaux croisés de Dynamics ont fait ça en quelques instants. Ça, on est terminé pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez aller chercher dans la description le classeur pour vous entraîner. Qu'il ne faut pas essayer de le modifier sur Google Sheet, mais qu'il faut bien le télécharger pour pouvoir le modifier. Moi, je vous dis merci. Et d'ailleurs, si vous avez des questions ou si vous avez des demandes en particulier sur des thèmes particuliers que vous voulez que je vous explique, si je peux le faire, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à le mettre en commentaire. En tout cas, moi, je vous dis merci. Si ça vous a plu, pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Salut !